Musique Erwann, félicitations pour ta qualification aux Jeux Olympiques. Quelles sont tes ambitions à Londres ? Y aller c'est bien, je me suis qualifié, donc ça c'est déjà une bonne chose de fait. Maintenant y aller sans faire de médailles c'est un peu dur, c'est un peu décevant. Moi j'ai déjà fait deux fois, donc j'ai l'expérience, donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc j'y vais avec de bonnes ambitions. Une petite médaille sur idée des épreuves ce serait bon à prendre. Oui justement, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'équipe de France ? Est-ce qu'elle peut faire aussi bien, voire mieux qu'au championnat du monde à l'automne dernier ? Mieux ça veut dire la médaille d'or. Mais aussi bien en tout cas, j'espère. On aura un tableau qui est assez difficile. La Russie en quart de finale et l'Italie en demi-finale, donc c'est vraiment deux grosses équipes. Mais je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose de grand. Si les quatre tireurs de l'équipe sont forts ce jour-là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien sympa. D'accord. Avant de partir à Londres, il y a quand même les championnats d'Europe. C'est plus qu'une préparation, c'est une répétition non ? On ne peut pas comparer les championnats d'Europe avec les Jeux Olympiques. Mais disons que c'est une compétition majeure juste avant les JO. Ça peut être un bon indicateur. En tout cas, c'est une compétition importante à prendre au sérieux parce que ça amène un titre, ça amène des médailles et ça peut apporter de la confiance. Donc c'est une compétition à ne pas négliger. De toute façon, en individuel, tu vas retrouver les trois Italiens. Donc c'est le top niveau mondial même. Il en manque quelques-uns. Il n'y a pas que l'Europe maintenant en escrime. Il y a aussi des Américains, des Chinois, des Japonais. C'est vrai que globalement, il y a quand même de fortes chances qu'on retrouve aux JO un, voire peut-être deux Italiens. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un Allemand, des Russes, des Nations comme ça. Donc c'est bien de les avoir en championnat d'Europe. Et peut-être un Égyptien aussi, non ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si je suis aussi bien que lui ou un peu devant lui, je lui souhaite de faire une médaille. Parce que c'est un tirard qui est vraiment gentil, qui est vraiment agréable. Il a une belle escrime. Donc voilà. Je souris parce que j'ai perdu sur lui au championnat du monde. Donc c'est pour ça que je souris. Mais sinon, non, je lui souhaite. Donc bon, cet Égyptien, c'est ton collègue de l'EPA, elle ça y est. Bon, avec lui, vous étiez qualifié en demi-finale du championnat de France. Bon, malheureusement, ça s'est mal passé. Ouais, c'est mal passé. Mais c'est une accumulation de pas de chance parce que Marcel se blesse la veille du championnat. Donc lui, du coup, il se retrouve dans une situation d'être deuxième de l'équipe, alors qu'il n'avait pas du tout ce statut-là au départ. Il revenait de compétition la veille ou l'avant-veille. Il repartait le lendemain sur une compétition internationale. Pas facile. Je pense qu'il s'est mis beaucoup trop de pression. Et voilà, on est passé à côté de notre époque. Pas que lui. Nous tous, on n'a pas été à la hauteur. On perd quand même sur l'équipe qui gagne le championnat de France. Voilà. Je pense que malgré tout, je pense que c'est un tireur intéressant pour nous. Il vient de faire dans les huit premiers à Saint-Pétersbourg le week-end dernier, sur la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est un tireur qui a de grosses possibilités, qu'il faudra garder avec nous. Maintenant, voilà. Si Marcel avait été là et que lui n'avait été que troisième dans l'équipe, je pense qu'il aurait tiré avec moins de pression et on aurait pu faire beaucoup de mieux. D'accord. Et pour finir, enfin, tu as fait quand même une belle saison. On rappelle, médaille d'argent au championnat du monde par équipe. Tu as eu une victoire en Coupe du Monde à Venise, deuxième à la Corogne. Et là, actuellement, tu as un petit trou, on va dire. Comment tu te sens ? Est-ce que tu vas réattaquer une nouvelle préparation pour les JO ? J'ai un trou en ce moment. Je ne suis pas au mieux. C'est plutôt mentalement que ça ne va pas. Donc, j'ai des petits trucs à régler dans mon quotidien au niveau entraînement, au niveau escrime. Je pense que quand ce sera réglé, ça ira. J'ai encore deux mois. Je ne suis pas inquiet sur ma préparation pour les JO. Là, il reste la championnade d'Europe la semaine prochaine. Et je pense que dans ma tête, je me projeterai sur les JO après cette compétition-là. Mais deux mois, ce n'est pas inquiétant. Moi, j'ai plutôt envie de positiver en me disant que j'ai fait deux finales cette année, que si ce jour-là, je me sens bien et si dans ma tête, j'ai réglé tout ce qui ne va pas, au JO, je suis capable de le faire. Je ne suis pas spécialement inquiet. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Félicitations et puis on croise les doigts. C'est gentil, merci.